Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, vous entendez ces noms régulièrement, vous les utilisez tous les jours, mais au final c'est quoi ? En fait ce sont des logiciels spécialisés qui sont appelés systèmes d'exploitation. Alors un système d'exploitation, ça sert principalement à gérer le lien entre tous les mondes applicatifs, donc les logiciels, et le monde matériel, comme les processeurs et ainsi de suite. Souvenons-nous, un ordinateur s'est composé de trois éléments principaux. Tout d'abord, il y a la mémoire, que je vais représenter ici sous forme d'un petit cylindre. La mémoire, ça sert à stocker de l'information et à excéder quand on en a besoin. Un autre élément important des ordinateurs, ce sont les processeurs. Les processeurs, donc c'est... Ce sont les cerveaux de l'ordinateur qui permettent de faire des calculs, exécuter des tâches sur base d'informations qu'ils récupèrent en mémoire. Et enfin, pour que l'ordinateur puisse communiquer avec le monde extérieur, il dispose de périphériques d'entrée-sortie, comme par exemple une imprimante, ça permet de sortir de l'information, un écran, ça permet d'afficher une information, un clavier, ça permet de rentrer une information dans l'ordinateur, ou même une souris, ou l'Internet, c'est aussi un périphérique d'entrée-sortie. Alors, dans les ordinateurs, on fait tourner plusieurs applications. Par exemple, vous avez trois applications, on va dire différentes, qui tournent sur l'ordinateur. Chacune va exécuter une tâche bien particulière, qui dépend de l'application que vous voulez faire. En fait, pour que les applications puissent utiliser le matériel, on ne va pas leur autoriser directement à accéder aux différents éléments de l'ordinateur. Non, à la place, on met un système d'exploitation entre les deux. C'est-à-dire, on va avoir le système d'exploitation, typiquement on dit un OS, en anglais c'est Operating System. Donc, lui, il va faire le lien entre les applications et l'ordinateur. Alors, on voit, il y a trois composantes principales au niveau de l'ordinateur, la mémoire, les processeurs et les entrées-sorties. Eh bien, le système d'exploitation, il sert à faire le lien comme ça. On peut imaginer la mémoire comme étant un grand tableau, disposant de plusieurs entrées. On appelle ça des mots. Chaque mot, dans ce tableau-là, correspond à une adresse. L'adresse 0, 1, 2 et 3. Par exemple, dans ce cas-ci, on a la possibilité d'écrire quatre mots en mémoire. Ces adresses, elles correspondent à où les mettre exactement dans la vraie mémoire physique. Une application, ce qu'elle pourrait faire, par exemple celle-ci, elle a envie d'écrire un mot en mémoire. Elle veut écrire Toto et elle décide de l'écrire dans le mot 1. Donc, elle va écrire Toto ici au mot 1. Ce qui va avoir pour effet d'écrire ça dans la mémoire physique de l'ordinateur. Une fois qu'elle a écrit, normalement, elle ne peut y accéder. Mais imaginons que la deuxième application ici, elle écrive le mot ZUT, mais aussi dans le mot mémoire 1. Donc, elle va écrire ici, elle va remplacer Toto par ZUT. On voit qu'alors, il y a un problème, parce que si cette application-ci décide de retourner en mémoire pour récupérer la dernière information qu'elle avait stockée dans le mot 1, elle va obtenir ZUT à la place de Toto. Ça ne fonctionne pas. Le système d'exploitation, il va permettre d'éviter ce genre de choses grâce à la mémoire virtuelle. L'idée de la mémoire virtuelle, c'est que le système d'exploitation, il va donner à chaque application, il va lui faire croire qu'il dispose de toute la mémoire. Or, la mémoire, il va avoir ici, il va croire qu'il a tout. Donc, de nouveau, il aura ces quatre mots avec l'adresse 0, 1, 2, 3. La même chose pour chaque application. Maintenant, lorsqu'une application veut écrire en mémoire, elle ne va pas écrire directement dans la mémoire. Donc, elle ne fait pas cette action-ci. Donc, à la place, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va écrire dans la mémoire virtuelle. Par exemple, elle avait décidé d'écrire Toto au mot 1. Ce que va faire le système d'exploitation, quand il reçoit une instruction d'écriture de l'application dans la mémoire, il va convertir ça, il va trouver un espace où l'écrire dans la vraie mémoire. Par exemple, il va dire, ici le 1, je vais l'écrire dans le mot 3 en mémoire, donc Toto. Ici, il va en fait s'écrire en mémoire physique à cet endroit-ci. Et le système d'exploitation retient que le 1 de cette application-là, ça va en fait dans le mot mémoire 3. Maintenant, si cette application-ci, qui tout à l'heure écrivait aussi au mot 1, décide d'écrire toujours ZUT au mot 1, comme ceci, ce qui va se passer, c'est le système d'exploitation qui va trouver dans la mémoire physique un endroit où il peut placer. Par exemple, cette fois-ci, il va décider d'écrire ZUT au mot 1. Donc, il va l'écrire bel et bien ici, ZUT, et il va retenir le mot 1 de cette application-ci, qui correspond au mot 1 dans la vraie mémoire. Dès lors, maintenant, si la première application décide d'aller lire le mot qu'elle avait choisi en mot 1, le système d'exploitation va se souvenir qu'il l'avait écrit au mot 3. Le mot 3 permet de récupérer Toto. Il n'y a plus de problème d'inconsistance entre les différentes applications que pourraient écraser les autres. Ça, c'est le principe de la mémoire virtuelle. Alors, la mémoire virtuelle, on voit, on a plusieurs applications. Mais dans notre schéma, on voit aussi qu'on n'a qu'un seul processeur. Généralement, un ordinateur, il a quelques processeurs, en tout cas, beaucoup moins de processeurs qu'il n'y a que de nombre d'applications. Alors, ce qu'il va faire, le système d'exploitation va servir d'arbitre entre les différentes applications pour partager le processeur. Parce qu'un processeur, c'est en réalité assez bête, ça fait juste des calculs, mais ça ne fait qu'une tâche à la fois. Donc, s'il y a deux applications qui veulent utiliser un processeur, c'est chacun son tour. Un petit peu comme à l'école, quand un élève veut poser une question, il lève la main et il attend qu'on lui donne son tour. Mais le système d'exploitation, il va faire la même chose par l'intermède de l'ordonnanceur. L'ordonnanceur, il va dire, voilà, cette application-ci, elle a fait suffisamment de calculs pour le moment sur le processeur, donc je vais la mettre en pause pour permettre à d'autres applications d'utiliser le processeur. Aussi, ce qui peut se passer, c'est peut-être cette application-là, elle fait un calcul, puis à un moment, elle doit le lire sur un disque dur. Le disque dur, c'est beaucoup plus long que le processeur, donc elle ne va rien pouvoir faire en attendant d'avoir l'information. Cette information, elle va donc aller la chercher sur les disques durs, et pendant ce temps-là, elle se met en pause, ce qui permet de libérer le processeur pour une autre application. Une fois que cela a été exécuté, qu'il aura récupéré l'information, il pourra récupérer et retourner au processeur. Donc ça, nous avons eu les deux premiers éléments. Le dernier élément, c'est les ordinateurs, ils sont toujours très différents. Il y a plein de modes différents. Un téléphone, c'est un ordinateur. Une carte à puce, c'est un ordinateur. Votre ordinateur personnel, c'est un ordinateur. Un gros serveur de Google, c'est toujours un ordinateur. Ce qu'on a envie, c'est que les applications puissent les écrire sans avoir besoin de connaître comment c'est fait directement derrière le matériel. Et donc, pour ça, le système d'exploitation fournit une couche d'abstraction par l'intermédiaire des appels systèmes. Les appels systèmes, c'est quoi ? C'est à chaque fois qu'une application veut faire une exécution sur l'ordinateur, il ne va pas directement aller dans la mémoire ou sur les disques durs. Non, il va demander au système d'exploitation de le faire pour lui, pour elle. Et donc, par exemple, quand l'application verte va vouloir écrire un rectangle sur un écran parce que c'est un jeu, ça va se passer, ça va demander au système d'exploitation « dessine-moi le rectangle sur l'écran ». Le système d'exploitation, la première chose qu'il va faire, il va regarder si, oui ou non, l'application a le droit de faire un dessin sur l'écran. Si elle a le droit, il va vérifier alors comment faire ce dessin et va exécuter le dessin à la place de l'application. La même chose, par exemple, si vous voulez lire d'un microphone. Un microphone, il y a une application, par exemple cette application-ci, elle va dire « moi j'ai envie d'enregistrer le son qui passe, qui est récupéré par le microphone ». Pour ce faire, ce que va se passer, c'est l'application va dire au système d'exploitation « moi j'aimerais bien écouter le son par le microphone ». Le système d'exploitation va donc se mettre à l'écoute sur le microphone et dès qu'il va y avoir un événement sonore qui apparaît, le microphone va générer un signal à l'ordinateur. Ça va générer une interruption au niveau du système d'exploitation et il va découvrir « ah oui, tiens, j'ai un signal qui vient d'un microphone » et cette application-ci, elle m'avait justement demandé que je lui envoie les signaux de microphone. Et donc de ce fait, elle va pouvoir envoyer le bon signal à la bonne application. Donc là, nous avons vu, le système d'exploitation, il a trois rôles principaux. Il va gérer la mémoire avec la mémoire virtuelle, donc il va permettre d'équilibrer équitablement entre les applications et une manière sûre la mémoire pour qu'une application ne puisse pas utiliser la mémoire d'une autre application. Le deuxième rôle du système d'exploitation, ça va être par l'ordonnanceur. Il va permettre de partager la charge des différentes applications sur les processeurs et finalement, il va permettre d'abstraire les détails techniques de l'ordinateur aux applications de sorte qu'on puisse écrire une application sans savoir exactement sur quel ordinateur ça va tourner. La question que vous pourriez me poser maintenant, c'est oui, mais il y a Linux, il y a Windows, il y a Mac OS, il y a Android, tout ça sont des noms différents, sont des systèmes différents et vous me dites que le concept, c'est le même. En fait, oui, conceptuellement, c'est la même chose. Ce qui se passe derrière, c'est au niveau de l'écosystème qui est livré avec, il y a des... et c'est plutôt spécialisé vers le réseau, vers les développeurs, vers les utilisateurs finaux, vers les jeux, mais aussi les licences d'utilisation. Certains systèmes d'exploitation sont fermés, donc on ne peut pas les modifier. D'autres systèmes d'exploitation sont ouverts, on peut les modifier à notre besoin. En fait, en fonction des besoins, on va utiliser un système d'exploitation ou un autre, plus ou moins spécialisé par rapport à ce qu'on souhaite en faire.